La Lune est entrée dans l'axe Soleil-Terre vers 16h au-dessus du mont Saint-Joseph près de Carlton-sur-Mer. Malgré un ciel menaçant, les centaines de gens qui s'y étaient rendus ont pu observer à loisir le phénomène unique. L'éclipse a couvert le Canada d'ouest en est après avoir débuté ce matin au nord du Japon. Plusieurs expériences scientifiques avaient été préparées pour enregistrer l'événement. Ainsi, un avion américain spécialement déménagé suivait l'éclipse sur presque toute sa distance. Au Canada, le Conseil national de recherche scientifique a lancé des missiles Black Brandt qui devaient suivre la pénombre jusqu'à l'Atlantique. Comme l'éclipse descendait vers le sud à mesure que progressait sa course, l'est du Québec et les maritimes sont devenus des endroits privilégiés par les observateurs. C'est ainsi que plusieurs centaines d'entre eux se sont rendus à Carlton. C'est parmi eux que se trouvaient Horé Blain et Pierre Nadeau que voici. C'est noir. Et voilà. Ça y est maintenant. Je regarde. Je regarde. Et voilà la couronne. Oh, qu'elle est belle. Oh, la couronne est magnifique. Je vous laisse décrire. Et sur la gauche, sur la gauche, on voit des protubérances. Regardez des protubérances rougeâtres. On les voit très bien. Vous faites précisément ce que vous avez recommandé de ne pas faire tout à l'heure. Regardez en direct. Oui, bien, avec la lumière qu'on a dans le dos, je ne pourrais pas, je prends une chance. Oui. Parce que c'est magnifique. Et les nuages à l'horizon est sont un peu colorés. Ils sont un peu rouges, ces nuages d'orage. Et il y a un fait qui s'est vraiment saisi. Et là, on voit tout le long de la baie, je ne sais pas si nos caméras peuvent le montrer, rapidement, tout le long de la baie, on voit ici et là des lumières qui sont allumées. Parce que les systèmes électriques pour allumer les lumières publiques fonctionnent sur cellules photoélectriques. La totalité de l'éclipse qui a débuté à 16h38 a duré un peu moins de deux minutes, puis l'ombre qui filait à plus de 2000 mille à l'heure a poursuivi sa course au-dessus de l'Atlantique. Ce n'est que fort brièvement que plus de 5000 visiteurs ont pu apercevoir à Cap-cha l'éclipse solaire totale que l'on attendait depuis plusieurs semaines. Selon des observateurs sur place, le bilan scientifique a été nul à cause des conditions atmosphériques et il ne s'est pris aucune photographie pendant la totalité de l'éclipse. On a pu toutefois apercevoir durant quelques secondes la tombée soudaine de l'obscurité, puis peu après, le retour à l'horizon de la lumière grisâtre des journées pluvieuses. Louis Palallard nous parle de ce phénomène. C'est vers 4h30 cet après-midi que l'éclipse du Soleil était totale. À ce moment, et ce pour environ 2 minutes 13 secondes, l'obscurité totale a frappé les régions où le tracé de l'ombre de la Lune était visible. Le processus comme tel a duré deux heures, c'est-à-dire à partir du moment où la Lune a commencé à cacher le Soleil jusqu'au moment où le Soleil est réapparu en son entier. Plusieurs savants incurieux se sont rendus principalement à Cap-Chat, qui se trouvait en plein centre du corridor de 110 000 de largeur de la totalité de l'éclipse. Ce long courant d'ombre a parcouru le territoire du nord-ouest, traversé la baie du Tson, traversé le centre du Québec, et surtout la région de la Gaspésie, puis la Nouvelle-Écosse, et ensuite se perdre dans l'océan Atlantique. Au Québec, donc, c'est à Cap-Chat, à La Manique, à Baie-Comeau et à Carleton, que la plupart des équipes de savants ont concentré leurs travaux. La température est dense, c'est ainsi que des scientifiques venant même de la NASA ont pu étudier le phénomène lui-même et ses à-côtés tout aussi scientifiques. Les experts de la NASA, par exemple, ont analysé les vagues que provoquent les tâches solaires dans la couronne entourant le Soleil, et ils tenteront, grâce à ces analyses, de prédire la marche de ces tâches pour empêcher les astronautes d'être tués par leur radiation. Pour leur part, les membres des équipes de chercheurs de Florence et de l'Université Harvard ont tenté de mesurer le contenu d'oxygène de la couronne et ont tenté de découvrir un objet en orbite autour du Soleil. Rappelons que la prochaine éclipse totale aura lieu l'an prochain et sera visible du Sahara, où on ne prévoit pas de pluie ni de nuages pour l'occasion. Il va s'en dire, et au Québec, la prochaine éclipse sera lieu le 26 février 1979. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501